Remplacer son vilebrequin par un renforcé, équilibré, optimisé, racing. Mais qu'est-ce que ça change sur les performances ? On regarde ça dans cette vidéo. Dans la précédente vidéo, qui était un peu longue, on a démonté complètement, puis remonté notre moteur avec un nouveau vilebrequin, le vilebrequin Doppler Endurance, renforcé, équilibré, optimisé, à pleine masse, tout ce qu'on peut imaginer. Cette étape est indispensable, le changement du vilebrequin, si on veut augmenter sa cylindrée par exemple. Mais bon, ça, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo. En revanche, dans cette vidéo, lorsque j'ai déballé le vilebrequin, je vous ai indiqué quelques paramètres qu'avait ce vilebrequin renforcé, ce vilebrequin racing. Je vous ai dit notamment qu'il était équilibré, qu'il supprimait les points morts. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et y a-t-il une incidence sur les performances ? Ou est-ce que c'est une pièce simplement renforcée pour accueillir davantage de contraintes mécaniques ? Y a-t-il avec cette pièce un gain de puissance, un gain de couple, avant d'aller plus loin, on va répondre à ces questions ? Donc dans cette vidéo, je vous propose dans un premier temps de théoriquement comprendre pourquoi on aurait des meilleures performances avec un vilebrequin renforcé, avec cette géométrie. Est-ce que oui ou non, un vilebrequin peut améliorer les performances de son scooter, de sa moto ? Puis dans une seconde partie, pour en avoir le cœur net, comme je viens de changer le vilebrequin sur mon scooter, on va faire un test sur route, on va comparer des courbes avec des configurations identiques, à part le vilebrequin, et on va regarder ce que ça change. Un vilebrequin, améliorer des performances, on y croit ou pas ? Moi pour tout vous dire, j'y crois pas vraiment. Mais bon, les tests vont peut-être parler. Alors comment théoriquement un vilebrequin pourrait jouer sur les performances de notes de roue ? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette première partie. Un vilebrequin déjà dans un moteur, c'est une pièce qui est en rotation par rapport à un axe. Donc ça veut dire que cette pièce, si on veut éviter les vibrations dans votre moteur, il faut qu'elle soit équilibrée statiquement, dynamiquement, enfin il faut qu'elle soit équilibrée parfaitement. Pourquoi équilibrée ? Parce que justement, c'est cette excentricité d'une partie de cette pièce, le pied de bielle, qui va engendrer la particularité de cette pièce, de créer un mouvement de translation en mouvement de rotation. Donc c'est primordial d'équilibrer cette pièce si on veut éviter les vibrations. Ça, c'est une donnée de base. Par contre, pour équilibrer cette pièce, il y a différentes manières de le faire. Il y a soit en créant une masse un peu plus importante à l'opposé de la fixation de la bielle, c'est ce qu'on voit généralement sur certains vilebrequins en forme de T, ou très bien, on peut partir du principe d'avoir une massivité identique sur toute la périphérie du vilebrequin et de jouer sur différents matériaux ou sur des percements. Dans ce cas-là, on parlera plutôt de vilebrequins à masse pleine. C'est cette deuxième façon de concevoir les vilebrequins qui implique une réduction des volumes morts. Mais qu'est-ce que c'est un volume mort ? Pour l'expliquer, on va rappeler dans un premier temps comment fonctionne un bas moteur. Un bas moteur, ça fonctionne comme une pompe. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs un carter pompe. Si vous ne vous rappelez plus de comment fonctionne un moteur de temps, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le moteur de temps, mais je pense que vous l'avez déjà vu. Bref, dans le moteur de temps, le bas moteur, il a une importance primordiale parce que je vous le rappelle, lorsque le piston monte, cela crée une dépression dans le bas moteur qui vient aspirer à travers l'admission et notamment la boîte à clapets, le mélange frais. Donc le mélange frais, avant d'être injecté dans le haut moteur, il va passer dans le bas moteur. Avec cette dépression créée par la montée du piston vers le point mort haut, le mélange est aspiré dans le bas moteur. Lorsque le piston redescend, à l'inverse, le mélange a tendance à se comprimer à l'intérieur du bas moteur et ne peut pas retourner en arrière à cause de la boîte à clapets. Donc il y a une pré-compression du mélange dans ce bas moteur. C'est cette pré-compression qui est importante puisque en fonction de son importance, si elle est très importante, cette pré-compression, la vitesse d'injection, la vitesse de transfert du mélange dans le haut moteur, dans la chambre de combustion, à travers les lumières de transfert, va être plus importante. Plus le volume libre dans le bas moteur sera important, moins il y aura de pré-compression du mélange avant d'être injecté et moins la vitesse de transfert du mélange dans le haut moteur sera importante. A contrario, lorsqu'il y a un petit volume libre dans le bas moteur, eh bien la pré-compression créée par la descente du piston va impliquer une vitesse d'injection du mélange à travers les lumières de transfert beaucoup plus importante, beaucoup plus rapide. Donc ça veut dire qu'il y aura une meilleure injection, il y aura un meilleur transfert du mélange dans la chambre de combustion. Donc on va mieux remplir la chambre de combustion, donc des meilleures performances, donc un meilleur couple. Donc pour résumer, si on réduit les volumes morts dans le bas moteur, on favorise une vitesse d'injection, la vitesse de transfert, donc le couple moteur. Dans certaines préparations, on cherche même à supprimer certains volumes morts en rajoutant de la matière dans l'écartère moteur. Donc logiquement, on devrait avoir plus de couple avec un vilebrequin de type pleine masse. Ça c'est la théorie, hein. Est-ce que c'est du marketing, tout ça ? Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? On va s'en assurer avec des courbes. Ça vous dit ? C'est toi le plus performant ? Ou c'est toi ? Je deviens schizophrène, moi. J'ai donc procédé à un essai en configuration avancée, donc carburateur 17.5 sur Gicleur 90, boîte à air d'origine non modifiée, boîte à clapet mal aussi avec lamelle 0,35 mm en carbone, kit 50 cm3 Poligny en fonte, Poyasuni Air, et côté variation, simplement un variateur Poligny High Speed avec des galets de 5,75 grammes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc j'ai comparé cette configuration avancée avec un Villebrequin d'origine et avec le nouveau Villebrequin Doppler Endurance que j'ai monté récemment. Et je vous le dis comme je le pense, j'y crois, il n'y est pas. Donc je suis parti sans conviction sur la route pour faire cet essai et sincèrement, bah j'ai été étonné. Si on compare les performances entre un Villebrequin d'origine et un Villebrequin Doppler, en vitesse de pointe, c'est strictement identique, ça ne change vraiment pas grand chose. Par contre, par contre, en accélération, on voit qu'il y a une nette différence. On a un coup beaucoup plus important avec le Villebrequin Doppler, moi je n'y croyais pas vraiment, qu'avec le Villebrequin d'origine. Par contre, on voit bien qu'on récupère la vitesse de pointe classique, donc ça, il n'y a pas de changement, mais l'accélération est vraiment impressionnante. Je l'ai même comparé avec l'accélération obtenue, la meilleure que j'avais obtenue jusque là, avec le pack Malossi Grande Plage. Et là, grosse surprise, j'ai la même accélération qu'avec le pack Malossi. Donc, le fait de mettre en place un Villebrequin, la première conclusion que j'ai faite, eh bien, ça fait une accélération du tonnerre. On a vraiment une accélération digne d'un variateur Grande Plage avec une poulie réceptrice plus grande. Donc, vraiment, j'étais conquis. Alors, comment on peut expliquer ça ? C'est vrai, la masse pleine du Villebrequin peut jouer sur l'admission, sur la vitesse d'admission du mélange dans le haut moteur. Donc, ça doit être une des explications. Il y a aussi plusieurs autres explications. Lorsque j'ai changé mon Villebrequin, j'ai aussi changé mes roulements, j'ai aussi changé mes joints spi. Donc, ça veut dire que j'ai aussi amélioré mon rendement mécanique en changeant ses roulements. Ils avaient quand même 15 000 km, ainsi que le Villebrequin d'ailleurs. Donc, forcément, j'ai dû diminuer certains frottements dans ces roulements en en changeant par des neufs, tout simplement. Pareil pour les joints spi. J'ai des joints spi qui étaient sur mon scooter depuis peut-être pas mal de temps. Le fait de les changer ont dû aussi améliorer l'étanchéité du bas moteur et donc la qualité d'étanchéité et donc de pré-compression du mélange lorsqu'on l'injecte dans le haut moteur. Donc, tout ça, ça a dû jouer et ça a dû augmenter mon couple moteur. Donc, je ne peux pas certifier que le gain d'accélération que je peux vous montrer ici est principalement dû au changement d'un Villebrequin par un Villebrequin de type Endurance de chez Doppler. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça augmente le couple à bas régime et à moyen régime pour augmenter votre accélération. Ça, c'est une chose certaine quand même. Donc, c'est sûrement pas qu'avec le Villebrequin qu'on a une accélération améliorée comme ça, mais il n'y est sûrement pas pour rien quand même. Voilà, je crois qu'on en sait un peu plus maintenant sur ce que peut nous apporter un Villebrequin renforcé, au moins un Villebrequin avec cette géométrie-là à masse pleine. Je pense qu'on est tous surpris. Je ne pensais pas avoir des performances améliorées simplement en changeant mon Villebrequin. Un petit peu, d'accord ? Mais là, c'est pas mal quand même. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez le petit bouton en bas à droite sur lequel vous pouvez cliquer et actionner la petite cloche pour être prévenu lorsque je poste une nouvelle vidéo. Le petit bouton là, en bas à droite, pour s'abonner. Si vous avez une question ou une idée de tuto que je peux réaliser, vous pouvez le faire dans les commentaires en dessous. N'hésitez pas à le faire ou à indiquer avec un petit pouce bleu dans les commentaires si quelqu'un a une idée d'un tuto qui vous ferait plaisir. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce. Comme ça, je saurais que ça vous intéresse aussi et je le mettrai sur ma longue liste pour éventuellement faire le tuto. Dans les prochaines semaines, on va passer en 70 cm3. Je pense que vous en doutez de toute façon. Là, j'ai fait les différentes étapes sur mes précédentes vidéos ces dernières semaines pour accueillir ce 70 cm3. Donc, ce n'est plus un secret, on va vraiment y passer. J'aimerais vous dire un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous êtes environ 1000 par semaine supplémentaires. Donc, j'aimerais souhaiter bienvenue aux nouveaux arrivés et merci à la fidélité de ceux qui sont là depuis longtemps. Beaucoup me disent dans les commentaires qui me suivent depuis mes 2000 abonnés, mes 4000 abonnés. Je vous en remercie infiniment. J'espère qu'on continuera longtemps à faire ces tutos mécaniques et ces tests ensemble. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de faire ces tutos et de vous dépanner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501